Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette table ronde sur le CEP, le Conseil en évolution professionnelle. Merci d'être présents, de vous installer tranquillement. La clé de la réussite, c'est le titre de cette table ronde, et celles qui vont nous prouver que ça peut être effectivement la clé de la réussite de votre évolution de reconversion professionnelle, elles vont me rejoindre sur scène, vous voyez leur nom. Béatrice Etier-London, bienvenue, installez-vous. Alors tiens, qui est gauchère, qui est droitière ? En fonction des places, vous êtes gauchère ou droitière ? Vous êtes droitière, alors plutôt vers moi, plutôt gauchère vers là-bas. C'est une technique éculée qui marche très très bien. Béatrice, asseyez-vous, je vous en prie. Safia Ikelif nous rejoint, Frédéric Marcel nous rejoint, Marlène Piennet nous rejoint, et Anne-Cécile Richard. Anne-Cécile prend les marches, elle est comme ça, elle a repéré les marches. Mesdames s'installent, elles vont d'ailleurs se présenter pour commencer cette table ronde, durant laquelle elles vont tout nous dire sur le CEP. Vous pourrez bien sûr, pendant un temps, on s'obtroira au moins un bon quart d'heure pour faire des questions-réponses avec vous. Entrez, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Présentation dans l'ordre d'arrivée sur scène, donc Béatrice, vous avez votre petit micro, vous êtes ici au titre de l'APEC. Qui êtes-vous et qu'est-ce que ça veut dire chargée de mission à l'APEC ? Béatrice, et rappel bien sûr de ce qu'est l'APEC. Ne touchez à rien, ça fonctionne tout seul. Eh bien, bonjour, bonjour à tous. Je suis chargée de mission partenariat à la direction régionale de l'APEC en Ile-de-France. Je suis l'une des interlocutrices sur le conseil en évolution professionnelle, en coordination avec les autres opérateurs. Et j'interviens à ce titre pour vous parler de ce beau dispositif. Safia Ekelif, quelques mots de présentation, d'introduction. Bonjour à tous, Safia Ekelif, je suis chargée de la conception et d'intégration de l'offre de services auprès des demandants d'emploi. J'essaie de mettre en place justement des services pour pouvoir accompagner les demandants d'emploi dans leur retour à l'emploi et dans leur projet professionnel, entre autres. Frédérique ? Frédérique Marcel, je suis chargée de mission à l'association régionale Mission Locale, la RML Ile-de-France, qui anime les 63 missions locales en Ile-de-France. Je travaille plus spécifiquement sur les sujets orientation, formation, dispositifs. Je ne sais pas si on aura l'occasion sur cette table ronde d'en parler, le contrat d'engagement jeune. Bien sûr. Et puis sur le CEP, on est opérateur historique. Oui, depuis 40 ans, vous accompagnez les jeunes. Oui, mais opérateur aussi historique sur le CEP. Marlène. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc moi, je suis Marlène Pillet, je suis chargée de partenariat pour le groupement Evolution, qui est le dernier arrivé des opérateurs sur le conseil en évolution professionnelle. Donc nous, on est présents depuis 2020 pour accompagner les salariés du secteur privé et les indépendants. Et enfin, Anne-Cécile. Donc Anne-Cécile Richard, moi, je suis déléguée régionale pour Kéops Ile-de-France, qui est le réseau des équipes Cap-Emploi, donc 8 en Ile-de-France, une par département. Le périmètre d'action de Cap-Emploi, c'est le sujet santé, emploi, handicap, qu'on soit dans une phase d'accès à l'emploi, donc plutôt demandeur d'emploi, ou qu'on soit dans une phase de réflexion professionnelle, parce qu'on est en emploi et qu'on s'interroge sur son évolution professionnelle, ou éventuellement sur un risque d'inaptitude également. Et donc là, on agit pour accompagner sur le sujet, intégrer la situation de santé dans cette perspective-là. Et vous avez huit antennes en Ile-de-France. On a un service par territoire, effectivement, et on est présents... Après, les services sont délivrés dans plusieurs lieux sur chaque département. On entrera dans le détail, mesdames, de chacun de vos services, justement, de ce que chaque organisme peut proposer, justement, sur ce point qui nous intéresse aujourd'hui, le conseil en évolution professionnelle, mais peut-être, et avant toute chose, rappeler pour celles et ceux qui sont là ce que c'est. Qu'est-ce que ça veut dire, conseil en évolution professionnelle ? De quel dispositif il s'agit, Marlène ? Alors, le conseil en évolution professionnelle, c'est un service. C'est un service qui s'adresse à l'ensemble des salariés, quelle que soit leur situation, leur statut. Tout le monde y a droit en France. Et à ce titre de service, il est gratuit. Il est confidentiel. C'est-à-dire, ce qui se passe entre le conseiller et son bénéficiaire, ça reste entre eux. Il n'y a pas d'obligation de prévenir son employeur. Ça peut se faire en dehors du temps de travail. Et c'est neutre, impartial. Donc, c'est vraiment un service dont chacun peut se saisir en fonction de son statut. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes cinq, parce qu'en fonction du statut, on va s'adresser à un opérateur bien spécifique. Et alors, effectivement, avant de rentrer dans le détail, Marlène, est-ce que, outre la gratuité, qui est fondamentale, est-ce que le fait que ce CEP soit neutre et confidentiel, c'est une donnée importante et capitale ? Oui, c'est important, parce que c'est ce qui met en confiance aussi le salarié, et c'est ce qui fait que le salarié va pouvoir mettre en place son évolution professionnelle, être acteur de son évolution, en dehors de son entreprise. Et la neutralité, elle est importante, parce que c'est aussi l'accueil qui est fait au salarié lorsqu'il vient vers nous, au salarié ou à l'indépendant. Quand il vient vers nous, il est vraiment pris dans sa globalité. On va l'accueillir, lui et son projet. Et donc, s'adapter aussi à son projet. Alors, avant de voir avec qui, justement, pour qui le CEP ? Vous l'avez dit, pour tout le monde. Oui, pour tous les actifs, oui. Pas que les salariés. Les salariés et les demandeurs d'emploi. Voilà. Safia, je vous ai vu opiner du chef tout de suite, car effectivement, vous, à titre de représentante de Pôle emploi, les demandeurs d'emploi sont aussi concernés par ce CEP. Comment ? Tout à fait. Alors, les demandeurs d'emploi sont effectivement concernés, mais pas que. Alors, il faut savoir que, déjà, sur un premier niveau d'information, les personnes qui souhaitent en bénéficier, en tout cas, avoir un premier niveau d'information sur ce qu'est le CEP, sur le marché du travail, sur les formations qu'il est possible de faire, sur les métiers qui sont appelés à évoluer, et à émerger, et à proposer, justement, des emplois. Ce type d'information est accessible à tous. Salariés, pas salariés, demandeurs d'emploi inscrits ou pas, c'est du premier niveau d'information. Ensuite, pour accompagner dans l'élaboration d'un projet, dans l'accompagnement aussi à trouver quelle stratégie de recherche d'emploi je vais avoir pour bien cibler mes entreprises, pour être efficace pour mon retour à l'emploi, ou alors sur mes techniques de recherche d'emploi, là, on peut accompagner les demandeurs d'emploi inscrits, et là, ils seront accompagnés par un conseiller référent, conseiller en évoluisation professionnelle, qui va partir, justement, de son besoin. En fonction de là où j'en suis, on va personnaliser l'accompagnement. C'est bien un parcours individualisé, et ça dépendra de ce que souhaite la personne, de ses contraintes, et aussi au regard de ce qu'elle peut faire par rapport au marché du travail. C'est automatique ? C'est-à-dire que tout demandeur d'emploi a forcément accès à ce CEP ? Alors, tous, s'ils le souhaitent, c'est une démarche volontaire, j'insiste sur ce point-là. On rentre dans une phase de conseiller en évolution professionnelle, si on le souhaite, puisque, comme disait monsieur en amont et madame, c'est une démarche volontaire et qui implique la personne qui est actrice de son parcours. Et alors, le CEP, notamment pour Pôle emploi, ce n'est pas que la reconversion, c'est aussi la formation, et ça, c'est un volet important. Alors, ça n'est pas que la reconversion. La reconversion va passer, parfois, par une période de formation qui sera adaptée en fonction du projet et de l'écart entre les compétences que la personne a et celles qui sont requises par les entreprises. Mais c'est aussi un accompagnement, tout simplement, sur de la recherche d'emploi. Si on ne souhaite pas forcément se réorienter, mais peut-être élargir ses compétences, ou tout simplement de se dire « j'ai quitté un emploi, j'aimerais en retrouver un autre dans une autre entreprise », on peut aussi être accompagné dans ce sens-là. Très bien. On va rentrer dans le vif du sujet. On a cinq organismes, donc. Cinq interlocuteurs. On verra que des passerelles peuvent se créer parce que, dans une vie professionnelle, on évolue, on change. Tiens, pour commencer, on a entre 18 et 25 ans. On va plutôt se tourner vers les missions locales ? Alors oui, les missions locales, elles fêtent cette année leur 40e anniversaire. Donc leur spécificité, c'est d'accompagner les jeunes 16-25 ans déscolarisés. Donc effectivement, nous, on travaille. Je vais parler d'un dispositif qu'on porte actuellement, qui est le contrat d'engagement jeune. C'est un dispositif qui vise l'insertion de ces jeunes. C'est un dispositif qu'on porte en commun avec Pôle emploi. C'est ça qui est intéressant dans le Conseil en évolution professionnelle, c'est de créer, entre nos opérateurs différents, qui ont des spécificités, travailler en complémentarité. Comment ça se passe concrètement ? Pour le jeune qui est entre 18 et 25 ans, il fait quoi ? Il s'adresse à qui ? Comment ? Je suis vraiment dans le très concret. On disait que le CEP, c'est un service gratuit. Oui. Et le jeune peut justement choisir aussi d'être accompagné par l'un ou l'autre des opérateurs. D'accord. Il peut choisir d'être accompagné. Il a le choix. Le jeune a tout à fait le choix. Après, nous, on a, en plus d'être conseillé en évolution professionnelle, on a un accompagnement social. Cet accompagnement social est très marqué chez les missions locales. Donc, nous, très souvent, on parlera de conseillers en insertion sociale et professionnelle. Donc, de fait, le jeune qui rencontre des grosses difficultés en matière de santé, de logement, d'accès aux droits, donc, alors, dans notre jargon, je sais bien que là, on a des personnes qui ne sont pas spécialistes. Dans notre jargon, on parle de freins périphériques à l'emploi. C'est-à-dire ? Ça veut dire que si on ne lève pas ces freins, ces personnes auront les plus grandes difficultés à entrer ou sur le marché du travail ou à entrer en formation. C'est-à-dire leur contexte de vie général ? Leur contexte de vie général. Familial, personnel ? Voilà. Contexte de... Enfin, famille dysfonctionnelle. Enfin, il y a plein de situations différentes. Et dans ce cas précis, comme nous avons, nous portons cette spécificité, le jeune sera, de préférence, accompagné par la mission locale. Et ça, ça se passe en coordination avec l'Agence Pôle emploi du territoire. Les missions locales ont un ancrage territorial très marqué. Elles travaillent en partenariat avec l'Agence Pôle emploi. Et l'agence, le jeune qui se présente à l'Agence Pôle emploi, mais qui a ses difficultés sociales très marquées, l'orientera, fera, on parle aussi d'aiguillage, l'aiguillera vers la mission locale. C'est ça qui est intéressant dans le CEP et qui est quand même nouveau, même si le CEP va bientôt marquer son dixième anniversaire. C'est de travailler beaucoup moins en silo, opérateur. Chacun fait dans son coin, sans réelle coordination avec l'opérateur qui peut apporter aussi des compléments. C'est de vraiment travailler ensemble en complémentarité. Vous disiez, il existe depuis dix ans. On va faire un sondage. Qui, dans la salle, connaissait le CEP ? Bon, ça apprend. On est encore sur une solution, une proposition très intéressante qui est quand même méconnue. Comment ça se fait ? Oui, il y a un vrai problème. Et nous, ça ne nous étonne pas. C'est aujourd'hui peut-être suffisamment emporté. C'est pour ça que le bénéfice de ces tables rondes, c'est justement de pouvoir aussi, et puis de ce salon, en règle générale, c'est de pouvoir faire connaître le CEP. Parce que le CEP, tous les actifs en emploi ou sans emploi, donc dès l'âge de 16 ans jusqu'à la retraite, peut être accompagné dans la construction de son projet, dans sa reconversion, dans son besoin de formation. Et ce n'est pas suffisamment connu, et on le déplore. On est là pour le faire connaître. On est là pour le faire connaître. On verra comment ça se passe très concrètement ensemble. Ce jeune, figurez-vous qu'il a une carrière qui démarre bien, il devient cadre. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Il vient voir Béatrice. Peut-être que tout le monde ne vient pas me voir, mais il vient voir l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. Et en Ile-de-France, on est implanté sur neuf implantations, intramuros et en périphérie, sur l'Ile-de-France. C'est combien de consultants en Ile-de-France ? Alors, on est 280 consultants et intervenants sur le Conseil en évolution professionnelle, dont 200 consultants qui sont vraiment dédiés à cette activité. Alors, je dirais qu'avant le CEP, on faisait aussi du CEP sans le savoir. C'est-à-dire ? C'est-à-dire de l'accompagnement, de la sécurisation des parcours professionnels. Et on se retrouve pleinement dans ce dispositif. Et comme c'était évoqué à l'instant, là, on est dans un contexte qui nous permet de le faire ensemble et de le faire vivre avec toutes les passerelles qui seront nécessaires pour que ce soit le plus simple possible pour la personne qui vient nous voir. Donc, pour les personnes qui sont dans des fonctions cadre, l'APEC est le point d'entrée. Et puis, s'il y a d'autres acteurs à rencontrer, ça sera une de nos actions de l'envoyer vers les bons interlocuteurs et les bons acteurs pour mettre en oeuvre son projet. Parce que le conseil en évolution professionnelle, c'est vraiment l'occasion de réfléchir, de se faire un 360 sur le parcours professionnel, mais pour agir. Et pour agir concrètement. C'est-à-dire à travers les différentes étapes de la réflexion, mais pour être soit dans un projet de changement, soit dans un projet de reconversion, d'évolution même, avec ou sans projet de formation. Et là, il y a d'autres... Il y a notre puissance invitante, Transition Pro, qui va intervenir. Qui accompagne, bien sûr, le CEP. Vous parliez du salarié cadre, mais le demandeur d'emploi cadre, il vient voir qui ? Il vient voir Pôle emploi ? Il vient voir l'APEC ? Alors, justement, on travaille ensemble. Voilà. C'est les passerelles que j'essaie de trouver entre vous. Voilà. On travaille ensemble, et les cadres, tout au long de leur vie, ont accès au service de l'APEC, et Pôle emploi également. Et du coup, on n'hésite pas à orienter d'un côté ou de l'autre en matière de conseils en évolution professionnelle, sachant qu'effectivement, l'APEC étant spécialisée sur le marché cadre, on a également des ressources qui sont en lien avec ce marché-là spécifiquement. Mais vraiment, on travaille ensemble. Alors, en quoi consiste l'offre CEP ? Concrètement, comment ça se passe ? Alors, concrètement, la première étape, c'est une étape de rencontre avec le conseiller en évolution professionnelle pour faire un diagnostic approfondi de la situation. Du coup, ça veut dire bien mettre en perspective la réflexion sur les compétences de la personne, le marché sur lequel elle se positionne, ce qu'elle est aussi en tant que personne, et puis le projet dans lequel elle s'oriente. Alors, très souvent, je dirais pour les cadres, puisque l'APEC a accompagné l'année dernière pas loin de 40 000 cadres en Ile-de-France, et ça peut être une première étape, enfin, une première réflexion, et voilà, ça sera suffisant. Et puis, dans d'autres cas, il va falloir aller un peu plus loin dans l'accompagnement et la construction du projet pour qu'il puisse être mis en oeuvre et qu'on puisse passer à l'action, que ça ne reste pas un projet, mais vraiment une action vers l'évolution et la reconversion. L'accompagnement, Marlène, c'est le service que vous proposez à travers ce CEP pour le secteur privé, pour les indépendants ? C'est ça, oui. Nous, on s'adresse vraiment aux salariés du secteur privé et aux indépendants. Alors, les salariés du secteur privé, qu'ils soient en CDD, CDI, intérim, intermittent du spectacle, et indépendants, on vous accompagne. Et en fait, on est un peu sur le même mode de fonctionnement que l'APEC, en termes de, je dirais, de parcours, c'est-à-dire qu'effectivement, au départ, il y a un état des lieux qui permet de faire connaissance et de voir où la personne veut aller. Et si après, en fonction de ses interrogations, l'aiguiller aussi vers un autre dispositif, soit de formation, soit de VAE, soit d'utilisation de son compte personnel de formation, de faire un bilan de compétences si la personne est effectivement perdue et a besoin d'aller beaucoup plus loin que le CEP, soit accompagnée aussi vers des organismes qui vont guider vers la création ou la reprise d'entreprise. Ça peut être ça. Et parfois, nous aussi, ça s'arrête au bout du premier rendez-vous parce que la personne n'a pas à les réponses à ces questions et voilà, elle ne va pas aller forcément plus loin. Et puis pour d'autres, il va y avoir besoin de mise en place d'une formation, d'un financement de formation. Et donc là, on va accompagner sur le montage du dossier de projet de transition professionnel. On va accompagner aussi, dans le cadre du dispositif, des missions reconversion pour que la personne ait vraiment son parcours, je dirais, balisé. sécurisé et qu'elle gagne du temps. C'est souvent le retour qu'on a après le premier rendez-vous. C'est, j'ai gagné un temps fou. Ça faisait six mois que je me posais ces questions-là. Et là, en une heure et demie, on m'a donné les réponses. Je sais où je vais aller. Et maintenant, je me sens plus confort, plus sécurisé dans mon projet. Vous m'avez parlé d'accompagnement souple. Ça veut dire quoi ? Souple, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut arrêter au premier rendez-vous. C'est ça. On n'a pas d'obligation. Voilà. Nous, on va s'adapter. C'est-à-dire qu'une personne qui vient nous voir et qui nous dit « Très bien, on est au mois d'avril. Je veux entrer en formation au mois d'octobre. » Eh bien, voilà. On va faire un rétro-planning. On va mettre en place un plan d'action pour son entrée en formation au mois d'octobre en balisant le côté financier, le temps, etc. Enfin, voilà, sécuriser son projet. Et puis, on a d'autres qui sont sur un temps plus long. Donc, on va s'adapter à ce temps plus long. D'autres qui reviennent nous voir après la formation parce qu'il faut faire le CV par rapport à ce nouveau métier. Tout simplement. Voilà. On s'adapte. C'est vraiment de la gymnastique. Et puis, ce que je voudrais dire aussi, c'est que le conseil en évolution professionnelle, ce n'est pas limité à une fois dans sa vie. Et c'est aussi pour ça qu'on est là tous parce qu'à différentes étapes de notre vie, on peut aller vers Cap-Emploi, on peut aller vers Pôle emploi, on peut aller à la PEC. Et ce n'est pas parce que que j'ai utilisé une fois le conseil en évolution professionnelle auprès du groupement évolution que je n'y ai plus droit. Pas du tout. Ça peut être un jeune qui arrive à la fin de sa période d'apprentissage et qui a besoin de conseils pour se lancer et qui, 5 ans plus tard, va vouloir créer son entreprise. Donc, il va venir nous voir. Il va vouloir ensuite réintégrer un poste à responsabilité au sein d'une entreprise. Donc, il va se retourner vers la PEC, etc. Et donc, vraiment, il y a ce jeu un petit peu... Ce n'est pas ping-pong, ce n'est pas adapté parce qu'on parle de personnes, mais de cheminement et d'interlocuteurs qui se suivent, en fait. Oui, et de co-construction. C'est aussi un terme que vous avez souvent utilisé. D'ailleurs, ça rejoint l'émission de Transition Pro et de France. Il y a la notion d'aide, d'être ensemble, de travailler ensemble sur un projet commun. La personne est le volontaire de cette évolution, de cette reconversion. C'est-à-dire qu'on ne fait pas à la place d'eux. Nos conseillers ne font pas à la place d'eux. Le premier, il est acteur. Le premier, il est acteur. Et d'ailleurs, ce sont les salariés, les demandeurs d'emploi qui, comme le disait Zafia tout de suite, c'est vraiment eux qui font la demande, qui expriment ce besoin. Et c'est à nous d'y répondre. Vous y répondez, vous, Anne-Cécile, dans ces parcours de vie, il peut y avoir des accidents de vie. Il peut y avoir des accidents. Je pense que ce qui est important aussi, j'allais le dire effectivement que ça peut être mobilisé à plusieurs reprises au cours de la vie, le CEP. Mais ce qui est important, c'est vraiment de voir que le conseiller en évolution professionnelle, en fait, il est guide pour la personne qui elle-même porte son projet. Je crois que c'est comme ça qu'il faut le voir. Nous, on est guide. Et donc, du coup, le professionnel, le conseiller en évolution professionnelle qui va accompagner la personne de manière... C'est toujours le même conseiller qui va voir la personne. Ça, c'est aussi important. Je crois que ça n'a pas encore été précisé. Mais il y a un conseiller référent qui accompagne dans l'historique, dans l'accompagnement. Ça, c'est important. Et du coup, on va pouvoir guider la personne et apporter l'expertise qu'on a sur les dispositifs de formation, les partenaires de la formation, quelle option de formation on va pouvoir prendre, qu'est-ce qui peut exister comme financement, comme co-financement. Et là, effectivement, on arrive dans une expertise plus technique. Et c'est ça qu'on va apporter aux bénéficiaires, à la personne qui est mobilisée avec nous sur son projet. Ce qui est important, c'est que l'utilisateur, le bénéficiaire, la personne qui porte son projet, en fait, dans l'esprit de la loi, c'est quoi ? C'est se dire j'ai 40, 45 ans, c'est tendance en ce moment à travailler. Tout au long de ma vie, je me dois à moi-même de m'interroger pour rester en prise avec le marché de l'emploi localement. ça peut être lié aux évolutions des secteurs professionnels d'un territoire où on vit. Ça peut être lié aux nouveaux métiers qui émergent parce qu'il y a des métiers en début de carrière qui existaient. Les métiers d'aujourd'hui, ce n'est pas les métiers qui existaient il y a 20 ans et ce n'est pas encore les mêmes métiers qui existeront dans 30 ans. Donc, du coup, c'est intéressant que les personnes se mettent vraiment dans cette logique de dire « Tout au long de ma vie, comment je vais pouvoir avancer dans ma vie professionnelle et faire des chemins complémentaires, différents, des reconversions ou pas ? » Me saisir aussi de nouvelles opportunités qui vont être aussi en lien avec mon étape de vie familiale, personnelle, professionnelle. Il y a peut-être aussi des choix de vie professionnelle qu'on a fait à 16, 20, 25 ans. La vie arrivant, on a construit sa famille, on a peut-être d'autres aspirations aussi professionnelles, d'autres maturités et comment je veux le capitaliser dans ma nouvelle étape de vie personnelle et professionnelle. Ça, je pense que c'est vraiment important. Et parmi tout ça, la question de santé, elle peut effectivement survenir. Alors, elle peut survenir, on peut la subir parfois parce qu'il y a un accident de la vie, un accident, etc. Donc là, je dirais la situation est subie et comment je fais pour rester en situation d'emploi ou accéder à l'emploi avec cette problématique de santé si elle le survient ? Mais ça peut être aussi de se dire où là, je fais un métier, je me rends compte qu'il y a une certaine pénibilité, que ça va pour le moment, le médecin du travail me dit que c'est bien mais que dans 10 ans, j'aurai l'âge de mes artères, si on peut dire comme ça, comment j'anticipe les choses ? Et ça, en ce moment, on en parle beaucoup des métiers pénibles. Je pense que parfois aussi, c'est la responsabilité de chacun de se dire OK, comment je fais dans 10 ans ? Comment je fais dans 12 ans ? Et je peux commencer aujourd'hui à y réfléchir. Alors, je peux y commencer par un rendez-vous, j'arrête, ça me fait y réfléchir, deux ans après, j'y reviens, c'est possible. Je pense que c'est vraiment important de dire que le conseil en évolution professionnelle, c'est à la main de chacun pour ses propres choix de vie et nous, on est là pour aider les gens à se déterminer dans leur choix de vie professionnelle derrière. d'où le titre, la clé de la réussite. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que ça confirme cette évidence, c'est qu'avec un CEP, on a plus de chances de réussite dans son évolution, dans sa reconversion. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Je ne sais pas si on a plus de chances de réussite, mais en tout cas, on pose, on fait un choix éclairé. Je pense que c'est ça qui est important. Le travail, il est vraiment de faire un choix éclairé et de ne pas... En tout cas, si on part dans une option, je veux être planteur de choux ou à Paris, il vaut mieux déménager en Bretagne, par exemple. Je pense que c'est ça. Il faut vraiment se poser les questions de pour faire quoi, pour faire quoi où. Le CEP, ça aide à poser les questions et derrière, à bien se déterminer en tant que bénéficiaire du Conseil dans ses choix pour qu'est-ce qu'on veut en faire derrière. Vous m'avez dit en préparant cette table ronde, vous avez utilisé souvent ces termes, ce qui est réaliste et réalisable. Le CEP vous aide à ça. Peut-être, Béatrice, non, une réaction ? Oui, cette idée de choix pertinents, choix éclairés et puis se donner les moyens des choix qu'on veut faire, des priorités et tu l'évoquais tout à l'heure par rapport à des moments différents de la vie, d'anticiper aussi. Et du coup, vraiment, c'est particulièrement important de se dire et c'est en cela que le Conseil en évolution professionnelle, ce n'est pas un dispositif miracle, c'est juste un moment de réflexion, de préparation, des prochaines étapes. Alors, elles ne sont pas toujours comme on aurait voulu exactement, ça ne se passe pas toujours avec le même tempo, mais on a posé des axes de réflexion et puis, dans la vie, ça avance et on rencontrera, peut-être, il faudra une étape intermédiaire pour le faire. Moi, j'ai en tête une personne qui travaillait dans le monde bancaire et plus précisément dans l'audit. conseil en évolution professionnelle, quête de sens. Une personne qui avait 55 ans à peu près, l'envie de continuer à travailler passionnée par une activité professionnelle et son investissement professionnel, mais qui voulait le faire dans un autre contexte. Ça a été l'occasion non pas d'aller faire de l'audit ailleurs, mais de réfléchir sur toutes les compétences qu'elle avait acquises, toutes les relations qu'elle pouvait avoir en interne et en externe dans son métier. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui travaille dans une structure de l'économie sociale et solidaire sur un poste de coordination des partenariats. Ça s'est fait en plusieurs étapes. c'est-à-dire qu'elle a évolué d'abord dans son domaine et puis ensuite elle a pris un poste puis un autre dans le secteur de l'ESS. Donc, un bel exemple significatif de parcours et c'est aussi de se dire et je ne vais pas être trop bavarde, profitez-en d'un temps mais bien Béatrice, regardez, on est entre nous. Mais c'est se dire que le conseil en évolution professionnelle, c'est pour tout le monde et à tout âge. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les jeunes professionnels, au moins pour les cadres, sont ceux qui ont majoritairement recours au conseil en évolution professionnelle qui ont bien intégré cette possibilité. Et puis, que plus on avance dans l'âge, moins on a éventuellement ce réflexe. Et le pilotage, le... Oui, le pilotage de sa vie professionnelle, c'est tout au long de la vie jusqu'au bout et on a le droit de pouvoir aller au bout de son parcours en ayant l'envie d'aller tous les jours travailler et d'avoir quelque chose qui nous permette d'être alignés. Donc, il n'y a pas d'âge pour le conseil en évolution professionnelle. On peut commencer très tôt et puis, on peut le continuer jusqu'à la retraite. Et ça permet de préparer le projet de retraite. On est bien d'accord, Marlène ? Exactement. Nous, on a des personnes qui viennent nous voir deux ans avant leur retraite pour anticiper justement leur retraite, utiliser leur CPF, voilà, se prévoir une retraite active aussi. Et puis, il n'est jamais trop tard pour se rendre compte que ce dont on avait toujours eu envie, on peut toujours le faire. Oui, oui. comment on peut faire pour, alors ici, c'est un bon exemple, mais pour faire encore plus connaître le CEP, pour que plus de gens puissent en bénéficier, en profiter. On a une chance incroyable d'avoir ce genre de solution proposée en France. Comment ? Anne-Cécile a levé la main à la première. Oui, parce que déjà, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui n'est peut-être pas très connu non plus, mais normalement, les employeurs sont supposés informer leurs collaborateurs. Alors, on va poser la question parmi les personnes qui sont en poste ici, combien ont été informés par leur société, leur entreprise qui avaient la possibilité de faire appel à un CEP ? Voilà, ça confirme. Alors, normalement, ça peut être des confusions, mais effectivement, les employeurs ont une obligation d'information sur du CEP et des opérateurs auxquels leurs salariés peuvent faire appel. même si après, ils n'interviennent pas effectivement dans le fait d'un employeur ne peut pas vous dire « tu devrais faire un CEP », par exemple. Mais en revanche, dire le CEP, ça existe, ça devrait déjà, ça serait un vecteur de communication. Voilà, et puis, dans la logique, toujours ce que je disais, de rester en prise avec le marché du travail, avec un projet dynamique, porté par la personne, par le salarié ou le demandeur d'emploi lui-même, etc., mais en tout cas, pour les salariés, il y a dans les entreprises, dans les employeurs, tous les deux ans, vous avez votre entretien professionnel, votre entretien d'évolution professionnelle, qui n'est pas un entretien d'évaluation professionnelle, qui doit être déconnecté et qui, trop souvent aujourd'hui, est fait au même moment. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont faire en même temps l'entretien professionnel et l'entretien d'évaluation professionnelle. C'est pas la même chose. Alors que c'est pas la même chose. Et donc, l'entretien d'évolution professionnelle qui doit être mené dans les entreprises tous les deux ans et au bout de six ans, un super gros entretien, on va dire. Là, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une action avec l'appui des employeurs et des entreprises peut-être présentes et des fédérations professionnelles, j'ai vu le MEDEF, etc. Je pense qu'il y a vraiment une communication à faire en direction des entreprises qui ont vraiment un rôle d'information à faire et un rôle d'agir aussi dans ce sens-là et la déconnexion de l'évaluation de l'évolution. Il n'y a pas qu'une histoire d'une lettre ou deux. C'est un peu plus important que ça. Alors après, je dirais aussi, on peut connaître les opérateurs. Je pense que tout le monde dans la salle connaît Pôle emploi, les missions locales. Est-ce que tout le monde dans la salle connaît les missions locales ? Les missions locales ? Personne ? Non. Si, j'ai entendu. Alors c'est vrai que nous, on a des... C'est les plus jeunes, donc c'est rassurant. C'est rassurant. Les missions locales, on les connaît aussi parce qu'elles ont un ancrage territorial très marqué et au niveau de leur financement, sans rentrer dans les détails, elles sont aussi financées par les villes. Donc si vous allez à votre mairie, votre mairie saura vous dire où se trouve la mission locale du territoire. 120 sites, 2000 conseillers ? Oui, en Ile-de-France. Voilà, pour situer quand même le maillage. Oui, il y a un maillage. Chaque commune, chaque résident dans une ville dépend d'une mission locale. C'est vrai qu'en grande banlieue, on a beaucoup de l'intercommunal, forcément. Il y en a 450. Après, je vais arrêter de vous donner des chiffres, mais il y a plus de 450 missions locales en France. On couvre vraiment tout le territoire et l'ultramarin. Ce qu'on sait moins du CP, on peut identifier des structures, mais souvent, ce qu'on ne perçoit pas, c'est le travail qui est mené de plus en plus ensemble. Les passerelles qui sont faites entre ces opérateurs. Comment ? Alors, par exemple, nous, on organise tous les mois des ateliers d'échange d'expérience. Alors, ces ateliers, pour parler très concret, ces ateliers viennent des conseillers. Donc, des conseillers CEP, mais des conseillers de l'APEC, des conseillers de Pôle emploi, des conseillers de mission locale. de CAPE emploi et de groupement évolution. Des psychologues du travail également. Et on apprend à travailler ensemble à partir d'un cas concret. Une situation rencontrée dans une des structures, on la partage ensemble. Et on voit comment cette situation, on peut permettre de faire avancer la situation de cette personne en commun. Et ça, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui apporte en plus le CEP. Parce que nos structures, avant l'arrivée du CEP, elles existaient. Elles existaient, nos structures. Mais on travaillait beaucoup moins ensemble. Ce qui est bien, c'est de travailler ensemble, créer des passerelles. Et effectivement, nous, par exemple, les jeunes 16-25 ans, ils n'auront pas, après 25 ans, ils ne seront plus suivis. Alors, 26e anniversaire, exactement, ils ne seront plus accompagnés par nous. Nous, on ne peut plus accompagner ce jeune. Par contre, on peut l'orienter, en tout cas lui dire, si tu as besoin, au cours de ta vie professionnelle, si tu te poses des questions sur ta reconversion, si tu as envie de faire autre chose, il existe ces structures-là qui vont pouvoir t'accompagner. Et c'est ça qui est important de dire, c'est que ce n'est pas parce que les projets, le projet est fait dans la jeunesse qu'il s'impose tout au long de la vie. On peut, tout au long de sa vie, changer de métier, si on le veut. Et ce qui est intéressant aussi dans le CEP, c'est la rencontre entre un conseiller et une personne suivie. On parle souvent d'alliance de travail. C'est quoi l'alliance de travail ? C'est vraiment un accompagnement personnalisé parce que peut-être que dans la salle, vous avez été ou des gens de votre famille accompagnés par des structures et puis qui vous ont dit ah ben j'ai rencontré cette personne-là le premier jour, j'ai repris rendez-vous trois semaines plus tard, c'était une autre personne et puis un troisième conseiller. C'est ça aussi le CEP, c'est un accompagnement personnalisé. Ça veut dire avec un conseiller qui vous est dédié et qui vous connaît bien. Et c'est ça l'alliance de travail, c'est que vous travaillez vraiment ensemble. Le conseiller, la personne accompagnée. Merci Frédéric. Safia, est-ce que le Pôle emploi peut avoir un rôle pour faire connaître et pour encourager des demandeurs d'emploi à avoir recours au CEP ? Oui, forcément, on a un rôle puisque la première clé d'entrée, j'ai envie de dire, quand on n'est plus en poste, ça va être nous, Pôle emploi. Vous vous accueillerez avec plaisir, il n'y a pas de souci, mais du coup, effectivement, on a aussi un rôle, c'est de communiquer autour de l'existence de ce fameux conseil en évolution professionnelle. Alors, de remettre au cœur un petit peu des actions, de communiquer au travers de notre site pôle emploi.fr, mais au travers aussi des rencontres que l'on peut avoir avec nos partenaires, conseil en évolution professionnelle, mais pas que, au sein des agences Pôle emploi, parce qu'on a quand même pas mal d'agences Pôle emploi, que ce soit en Ile-de-France ou surtout le territoire français, et c'est le valoriser à chaque jour. Et dès l'accueil, j'ai envie de dire, dès l'accueil dans une agence, lorsque vous avez affaire à un agent d'accueil, vous demandez des informations de premier niveau, dès l'instant où effectivement le conseiller détecte qu'il y a un besoin d'aller plus loin parce que vraiment il y a des choses à travailler, qu'il y a un besoin de reconversion, qu'il y a besoin d'informations plus, plus, j'ai envie de dire que de savoir ce qui se passe sur le marché du travail ou quelles sont les formations à disposition, le conseiller doit avoir le réflexe effectivement de dire, vous pourrez bénéficier d'un conseil personnalisé, adapté avec un référent unique par le biais du conseil en évolution professionnelle. C'est vrai que ça manque un peu. Vous encouragez quelque chose dans votre communication interne ? On va de nouveau réencourager parce qu'on a quand même beaucoup mis en place il y a quelques années, il faut savoir qu'on a mis en place toute une démarche pour accompagner l'ensemble de nos agences de France pour délivrer justement cette démarche de conseil en évolution professionnelle. Ça a quand même été un accompagnement de cinq semaines pour toutes les agences où il y a des diagnostics de poser pour savoir est-ce que vous connaissez le conseil en évolution professionnelle, comment vous le délivrez, où est-ce que vous en êtes ? Et ensuite, deux phases de deux semaines où on va, après avoir posé un diagnostic de là où on en est, quelles actions on met en place pour que nos agents montent en compétence sur le sujet et recommuniquent sur le CEP, sur ce que c'est, sur se réapproprier les outils. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut recommuniquer sur le sujet parce qu'on a un petit peu perdu le vocabulaire, j'ai envie de dire, mais ce que vous faites avec votre conseiller si vous êtes demandeur d'emploi dans la salle, lorsque vous avez des rendez-vous réguliers avec lui et que vous faites un point de votre situation, que vous envisagez des actions pour les prochaines étapes de votre parcours, c'est du conseil en évolution professionnelle. Simplement, effectivement, c'est vrai qu'on perd un peu le réflexe de le dire, de mettre les mots dessus. Mais c'est important de le savoir. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une communication à faire sur le sujet ? Et est-ce que vous sentez qu'il y a justement plus de demandes éventuelles des demandeurs d'emploi, des candidats, à ce type d'aide ? Alors, ils ne le formulent pas comme ça. Ils ne disent pas conseiller en évolution professionnelle, mais ne serait-ce que quand un demandeur d'emploi vient à l'accueil et dit, voilà, j'ai envie de changer de métier, je voudrais voir autre chose. J'en ai marre de mon entreprise. C'est déjà un signe. Il n'y a pas eu un avant-après-Covid par rapport à ça ? Il y a eu un avant-et-après-Covid, effectivement. Et on s'est aperçu que, justement, depuis la crise sanitaire, on a une demande croissante, justement, à pouvoir se reconvertir, à mener des réflexions assez importantes sur mon avenir professionnel. Je ne veux plus exercer tel métier. Donc, vraiment, un besoin supplémentaire d'être accompagné sur cette réflexion, de façon à pouvoir être outillé, justement, à savoir, voilà, j'ai besoin de me poser, faire le point sur mes compétences. Comment est-ce que je peux être accompagné pour justement trouver une nouvelle orientation ? Donc, si je n'ai pas d'idée de métier, on va aider la personne là-dessus en l'aidant à réfléchir et en l'orientant, par exemple, vers ce qu'on appelle, on a une prestation qui s'appelle l'actif projet qui va justement aider la personne à faire émerger des pistes de métier parce que ce n'est pas forcément évident. Tout le monde n'a pas forcément d'idée sur le sujet. Et ensuite, en fonction de ce qui émerge comme piste, on va l'aider à mettre en avant ses compétences et voir si derrière, il y a besoin d'un parcours de formation pour l'aider à acquérir les compétences qui lui manquent et s'insérer sur le marché du travail. Je précise qu'à 15h15, ici même, on aura une table ronde avec des bénéficiaires de reconversion grâce à Transition pour Île-de-France, des témoignages de vie absolument passionnants. Béatrice, allez-y. Oui, moi, je voulais revenir sur une chose qu'on a évoquée. Donc, nous, on a un rôle de communication vis-à-vis des personnes qui peuvent bénéficier. Et puis, on a aussi, et c'est un de nos axes de réflexion, on a intervenir auprès des entreprises et intervenir ensemble pour que l'entreprise puisse effectivement s'adresser à tous les salariés sur le Conseil en évolution professionnelle en sachant que certains vont aller voir Groupement Évolution, certains pourront aller voir plutôt Cap Emploi et la GEPHIP, d'autres viendront à l'APEC et que ce discours, il est apporté pour que... C'est quand même un dispositif assez extraordinaire, le Conseil en évolution professionnelle et que chacun ou que le plus grand nombre puisse en profiter pour sécuriser et permettre les évolutions pour chacun. Oui. Être accompagné par un pro, c'est fou parce que ça paraît logique. Je veux dire, on a tous besoin d'un guide. Moi, si je pars en vacances dans un pays que je ne connais absolument pas, je fais appel à un pro qui connaît le terrain et qui va m'emmener comme guide, c'est un peu la même chose, c'est une métaphore qui n'est peut-être pas la plus... Je viens de la trouver seulement maintenant, mais bon. Marlène. Je voulais rebondir sur ce que tu disais, Béatrice. Effectivement, ça nous arrive d'intervenir ensemble dans les entreprises, mais pour ce qui est de la notoriété du CEP auprès des entreprises, je pense qu'on a aussi un travail de les rassurer, en fait. parce qu'aujourd'hui, le CEP a cette image de reconversion, de changement et donc, pour les entreprises... De départ. De départ. C'est ça. De perte de ressources. Ils ne vous accueillent pas forcément bras ouverts en se disant ils vont me piquer mes talents. Pas forcément, non. C'est vrai que quand on parle de démission, reconversion, il y a des petites crispations, parfois. Donc, non, je pense que par rapport à ça, on a un travail à faire sur les entreprises. Il y a un travail qu'on fait aussi en leur présentant le conseil en évolution professionnelle comme un outil, un outil au service de leurs ressources humaines et sur lequel elles peuvent s'appuyer parce qu'une entreprise qui a un service RH qui va accompagner cinq salariés dans le cadre d'un montage d'un plan de transition, d'un projet de transition professionnelle, c'est beaucoup de travail. Et moi, j'ai des DRH qui m'ont dit mais cette année, j'ai accompagné quatre salariés dans ce cadre-là mais ça m'a pris un temps fou. Mais je leur dis mais ce n'est pas votre travail. C'est notre travail. Donc vous travaillez main dans la main avec les RH. Il n'y a pas de souci. Ça peut être le cas. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Moi, j'ai des RH qui m'ont appelé et qui m'ont dit en fait, j'ai une salariée qui est un peu perdue. Est-ce que vous pensez que je peux lui conseiller le conseil en évolution professionnelle ? Je dis, écoutez, on peut faire autre chose. On peut peut-être faire une communication à tous que tous aient le même niveau d'information. Après, chacun fera ce qu'il veut de cette information. La notion de volontariat, elle doit rester fondamentale. On est d'accord. et de confidentialité aussi. Exactement. Parce qu'on a aussi la situation inverse où des entreprises nous contactent pour nous dire mon salarié m'a dit que vous avez rencontré. Je voudrais savoir ce qui s'est passé. Alors non, vous ne saurez pas. Donc ça aussi. Donc il y a aussi de la méconnaissance. Mais vraiment, je pense qu'auprès des entreprises, il faut communiquer dans ce sens-là. C'est qu'on est un appui pour elles. Parce que mettre à la disposition de ses collaborateurs un outil tel que le conseil en évolution professionnelle, c'est rendre le salarié acteur de son évolution en interne également. Parce qu'on a des... Moi, j'ai un exemple d'une assistante dans un cabinet d'avocats. Ça faisait 15 ans qu'elle était assistante auprès des avocats. Et au bout de 15 ans, elle nous a contactés. Elle a pris un rendez-vous. Elle en avait marre. Elle voulait changer. Et en fait, elle s'est posée avec sa conseillère. Elles ont balayé l'ensemble de ses compétences. Et là, elle s'est aperçue qu'elle avait énormément de compétences en transverse et qu'elle faisait travailler les équipes les unes avec les autres et qu'elle avait vraiment un rôle pivot dans ce cabinet. Elle en a parlé à son responsable et quand ils ont tout posé sur la table, son responsable lui a dit écoute, le poste d'assistanat, très bien, c'est terminé. Maintenant, si tu veux développer ce poste-là, il n'y a pas de... Je veux bien que vous fermiez la porte, s'il vous plaît. Si quelqu'un peut juste fermer les portes là-bas parce que je trouve que ça nuit un peu à la compréhension du propos. Merci beaucoup. C'est adorable. Et donc, ils lui ont proposé de lui créer un poste totalement à sa mesure et à la mesure de ses compétences et aller rester dans son entreprise alors qu'elle était venue nous voir pour partir. Anne-Cécile. En complément, effectivement, c'est peut-être très français aussi du côté de l'entreprise qui a peur de perdre ses ressources. Je pense que ça, on doit faire évoluer aussi les entreprises. Elles commencent. Moi, j'ai toujours tendance à dire dans les collaborateurs, y compris chez nous, on est employeur, il y a des personnes qui à un moment veulent aller vers d'autres choses. J'ai plutôt tendance à l'encourager en disant je préfère avoir un partenaire heureux qu'un collaborateur malheureux. Et en fait, en général, quand un employeur a accompagné la mobilité professionnelle de son collaborateur, qu'elle soit interne, externe, dans l'environnement, etc., vous allez capitaliser sur beaucoup de choses parce que derrière, vous allez continuer à travailler avec quelqu'un que vous connaissez et qui sera dans votre environnement peut-être professionnel et plutôt que d'avoir quelqu'un qui se... C'est win-win. Et puis quelqu'un qui va dire aussi moi, j'ai travaillé dans cette entreprise, ils m'ont accompagnée pour me monter en compétence, ils m'ont accompagnée lorsque j'ai voulu partir et ça, c'est aussi... Et sinon, sur la promotion, aujourd'hui, c'est un élément... On est ensemble pour parler justement d'une voix, à cinq voix, mais d'une voix sur le CEP et c'est quelque chose qui est vraiment travaillé depuis trois ans en particulier avec Transition Pro, Laetitia qui est là, effectivement, qui crée ces espaces de travail qu'on a évoqués, d'idées, en disant, aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait ensemble amplifier le mouvement de la promotion du CEP ? Et ça, c'est des choses, aujourd'hui, on ne le fait pas chacun dans notre coin, on le fait ensemble, on y réfléchit ensemble avec la dynamique de Transition Pro Will de France. Laetitia qui sera là demain à 11h pour ceux qui voudraient revenir. Revenez demain à 11h. Pour un deuxième table ronde sur le CEP, Laetitia de Transition Pro interviendra. Je l'ai bien vendu. Safia ? Je voudrais juste rebondir justement sur le rôle clé dans l'entreprise. On évoquait tout à l'heure en disant que le principal acteur du Conseil en évolution professionnelle, c'est la personne, le bénéficiaire, mais pas que. On peut aussi mobiliser l'entreprise qui non seulement a un rôle pour promouvoir le CEP au sein de son établissement, de sa structure, mais aussi, on peut l'associer et l'utiliser entre guillemets comme un outil en direction non seulement des salariés, mais également des demandeurs d'emploi. Par exemple, pour l'emploi, effectivement, on peut associer et on doit associer l'entreprise puisque l'objectif, c'est bien au travers de tout l'accompagnement qui est mis en place de sécuriser les parcours et les parcours jusqu'au retour à l'emploi. Donc, il faut bien avoir ça en tête et c'est vrai que nous, c'est notre objectif en tout cas, comme chacun de toute façon des opérateurs présents autour de la table et donc, on va s'appuyer aussi sur l'entreprise comme étant un outil qui permettra de concourir à cette insertion professionnelle puisqu'on va pouvoir recourir par exemple à ce qu'on appelle l'immersion professionnelle. On a, je ne vais peut-être pas vous citer le cycle parce qu'on a du mal à le prononcer parfois, PMSMP, ce n'est pas grave, mais retenez immersion professionnelle qui en fait... C'est passé, hein ? Voilà. Vous avez entendu, tout le monde a compris. Mais on peut même le développer. Donc, c'est une immersion en fait en entreprise qui est possible pour des demandeurs d'emploi qui peut durer entre une semaine et 15 jours, voire un mois si nécessaire et qui permet en fait aux demandeurs d'emploi de pouvoir découvrir un métier. je ne suis pas sûre de mon orientation professionnelle. J'ai envie de découvrir un métier mais je n'ai pas forcément envie de me lancer tout de suite. Je veux vérifier quelles sont les conditions de travail, comment ça se passe en entreprise, lever peut-être des idées reçues sur le métier, au contraire, me dire ça va peut-être déclencher une envie. Donc, ça peut être aussi pour valider un projet qu'on a déjà en tête ou alors, tout simplement, une étape juste avant une embauche. donc vraiment, ça a cette plus-value-là et ça permet aussi à l'entreprise qui va éventuellement embaucher la personne, pourquoi pas, de se rendre compte de la valeur de la personne, est-ce qu'elle a le savoir-être, les compétences nécessaires, est-ce que c'est quelqu'un qui pourrait faire l'affaire. Donc, c'est un bon compromis. Donc, la personne reste inscrite comme demandance d'emploi, ça coûte zéro à l'entreprise parce que c'est aussi un facteur important et c'est un coût zéro pour l'entreprise et en même temps, ça permet de valider, c'est un outil de validation de projet parmi d'autres. L'autre élément aussi qui permet d'associer et qui est fondamental et sur lequel c'est vrai qu'aujourd'hui on mise beaucoup, ce sont les formations préalables à l'embauche. Donc, on a ce qu'on appelle deux dispositifs que sont l'action de formation préalable au recrutement et la préparation opérationnelle à l'emploi qui sont en fait des formations qui sont adaptées en fonction des compétences détenues par le demandeur d'emploi et puis celles qui sont acquérées pour l'entreprise. Donc, on définit un plan de formation avec l'entreprise adaptée à son besoin et on propose et on participe au financement de ce dispositif. L'avantage, c'est que c'est un dispositif qui est court et qui permet tout de suite ensuite d'accéder à un emploi. combien de temps ? Alors, combien de temps ? Ça dure quelques semaines, c'est 450 heures à peu près. D'accord. Vraiment, donc formation dite courte et qui permet de s'adapter au poste de travail et d'être embauché derrière. La différence entre les deux, c'est qu'il y a une des deux mesures qui est valable pour un contrat de six mois et l'autre dans le cadre d'un CDI. Tout simplement. Donc, vraiment, c'est important de mobiliser ce dispositif-là en plus de ce qui est proposé sur des financements en région ou autre. Béatrice ? Mais ça, c'est effectivement important. Marlène parlait de gagner du temps tout à l'heure. Avoir quelqu'un qui vous signale l'existence, enfin, oui, la possibilité de vérifier à travers une période d'immersion. Ça vous a permis de voir qu'il y avait des compétences à acquérir ? Comment est-ce qu'on peut le faire quand on est demandeur d'emploi, quand on n'est pas demandeur d'emploi ? La mobilisation du compte personnel de formation, le cas échéant, pour acquérir les compétences qui manquent. Et c'est vraiment cette notion de facilitation de projet d'évolution, de reconversion avec des acteurs qui sont divers. Et parfois, on a un peu de mal à s'y repérer. C'est pour ça que le conseil en évolution a vraiment toute sa valeur ajoutée. C'est gagner du temps, c'est permettre de passer à l'action plutôt que de rester avec des projets qu'on ne va peut-être pas mettre en œuvre. Et c'est dommage parce que ça semble trop compliqué à un moment donné. Et pouvoir effectivement faire des évolutions y compris en interne. Et là, on est... Tout le monde est gagnant. le CEP, c'est vraiment un dispositif où tout le monde est gagnant. On est le salarié, la personne qui recourt au CEP, l'actif qui recourt au CEP est gagnant, il est acteur de sa vie professionnelle. C'est important pour l'entreprise, pour les entreprises, même quand il y a une évolution à l'extérieur de l'entreprise. Et puis, pour nous tous et en termes de société, avoir les compétences dont l'ensemble de la société a besoin pour avancer, pour prendre les tournants, faire les évolutions et puis avoir des personnes qui sont au clair dans le travail et les évolutions. Alors, c'est du gagnant à tous les points de vue. Là, j'extrapole un peu, mais c'est vraiment gagnant sur tous les aspects. On prend. Frédérique, vous vouliez réagir ? Oui. Alors, c'est vrai que notre public jeune et au niveau de la démarche, c'est la même. Je disais, c'est une rencontre entre nous, le jeune et son conseiller, un diagnostic approfondi, le jeune a un projet. Comment on va valider ce projet ? C'est par ces fameuses périodes de PMSMP, de stage en entreprise. Et vous voyez bien que le jeune, s'il ne passe pas par la mission locale, mais ça vaut pour tous les publics, il ne pourra pas avoir ces périodes de stage en entreprise. Parce qu'il faut signer une convention, etc. C'est très concret. donc c'est parce qu'il est accompagné par la mission locale qu'il va pouvoir faire son stage. Donc, des enquêtes métiers aussi, de dire, est-ce que ce projet, on parlait d'un projet réaliste, réalisable, faire une enquête métier, donc on lui apporte des techniques aussi. Comment on fait cette enquête métier ? Comment on regarde le marché du travail ? Est-ce que finalement, au regard de ce marché du travail, est-ce qu'il va continuer ? Est-ce qu'il va valider ou pas son projet ? Ensuite, les périodes de stage. Ce qu'on n'a pas parlé aussi, c'est tout ce qui permet d'accéder à des droits supplémentaires. Par exemple, alors nous, c'est particulièrement vrai en mission locale, des jeunes qui ont des problèmes de mobilité qui ne sont pas détenteurs du permis de conduire. Et dans beaucoup de métiers, aujourd'hui, on exige le permis de conduire. Et aujourd'hui, un jeune accompagné à la mission locale, le permis de conduire sera gratuit parce qu'il y a des aides. Le conseil régional, notamment, offre des aides pour passer le permis de conduire gratuitement. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ça va, construction du projet, mais au-delà de ça, vraiment, des aides, des aides très concrètes. Oui, bien sûr. Extrêmement concrètes. Et le concret, c'est que c'est gratuit. Encore une fois, je le redis. On va me dire, le CPF, ceux qui connaissent le CPF, je pense que c'est un peu plus connu que le CEP. Vous voulez parler d'Espam ? On aimerait bien que le CEP le soit tout autant. Ça aurait parfait. On peut, on peut, effectivement, avoir son permis gratuitement. Encore faut-il avoir à travailler suffisamment longtemps pour avoir des droits pour passer ce permis de conduire. Mais aujourd'hui, pour le jeune en mission locale, donc, il y a toutes ces aides qui sont extrêmement concrètes. Enfin, tous les bénéfices du CEP. On est bien d'accord. Gratuit, neutre, confidentiel. Du coup, dans la même veine, en fait, que ce que tu disais sur le sujet santé, dans le parcours professionnel, qu'il soit autour d'une formation ou ensuite de l'accès à l'emploi, enfin, voilà, en tout cas dans l'accompagnement, si la situation de santé nécessite un aménagement particulier, une compensation de la situation de handicap. Effectivement, nous, on va embarquer dans notre réseau les mesures qui vont exister, qu'elles soient de l'AGFIP, qu'elles soient de l'assurance maladie, etc. Donc, chacun apporte dans sa besace aussi toute une ressource, toute une palette d'outils que le professionnel connaît et qu'effectivement, le bénéficiaire, c'est compliqué pour vous de connaître tous les dispositifs, mais on sait qu'on va pouvoir trouver cette besace et qu'on va pouvoir la mobiliser. Moi, dans mon réseau, quand j'accompagne des personnes en situation de handicap, dans leur parcours, si c'est un jeune en situation de handicap, je sais parfois que je me dis, tiens, je vais appeler les camarades des missions locales parce qu'ils ont peut-être une ressource que moi, je ne connais pas en particulier, mais qu'on va pouvoir mobiliser ensemble pour cette situation. Donc ça, c'est vraiment important et ce n'est pas aux bénéficiaires à aller chercher tout ce qui peut exister, mais en tout cas, nous, de nous coordonner pour mettre ça au service du projet de chacun. Mesdames, je vous propose de passer un moment de question-réponse avec notre auditoire. Laura est avec un micro, elle vient vers vous pour le tendre et que vous posiez votre question. Voilà, vous levez la main comme monsieur, vous vous présentez à nos intervenantes et vous dites qui vous êtes, ce que vous faites et votre question. D'accord, bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste. Donc, moi, je suis demandeur d'emploi, donc c'est très, très bien tout ça, mais moi, j'ai vu ma concert pour l'emploi au mois de février, elle m'a dit qu'elle allait me mettre en relation avec une psychologue du travail, donc c'est très, très bien, mais deux mois après, j'ai toujours rendez-vous avec personne et quand je la contacte, elle me dit, alors qu'elle m'avait dit avant le 15 mars, ça va venir, ça va venir, mais à part ça, je n'ai pas de réponse. Relancez, vous êtes dans quelle agence, monsieur ? Je suis à Savigny-le-Temple, dans le Berbelin. Savigny-le-Temple ? Il l'a relancé trois fois déjà. D'accord. Donc ça aussi, c'est de concret. On va relancer. On va relancer, je prends note. D'accord. Vous prenez note. On prendra votre nom après, si vous voulez bien. Peut-être un souci. Oui, dysfonctionnement. Je précise, vous pourrez, la collègue est peut-être absente. Vous pourrez aller sur les stands aussi, après des organismes, après cette table ronde, bien évidemment, pour avoir d'autres réponses à vos questions que vous pouvez continuer à poser. On a encore quelques minutes. Madame, là-bas, derrière la caméra. Bonjour, Anne-Claire Arnaud. Par rapport à l'immersion, le PMSMP, enfin... Bravo ! Est-ce que ça fonctionne pour les cadres ? Absolument. C'est tout à fait possible et c'est même très conseillé. Et l'APEC peut vous accompagner dans la mise en place d'une période d'immersion. Accompagner, y compris le dispositif concrètement de signature, de préparation, des limitations dans le temps. en fonction de ce qui est cohérent avec votre projet. D'accord. Et ça, c'est tout à fait envisageable et ça s'est simplifié aussi. Parce qu'avant, c'est dématérialisé. Ensuite, avant, auparavant, il fallait renvoyer. Donc, ça faisait une étape supplémentaire. Et aujourd'hui, ça se fait beaucoup plus simplement pour les cadres comme pour les autres. Oui, ça permet de rappeler qu'il y a trois objectifs vraiment prévus à l'APMSMP. C'est découvrir un nouveau métier ou un nouveau secteur. C'est préparer un projet de formation. Ça, c'est super important parce que, ne serait-ce que quand on va aller chercher des financements de la formation, de dire, mais mon projet, je le porte, je l'ai consolidé, j'ai fait une mise en situation, etc. C'est un argument qui est utile dans un dossier de financement. Et le troisième, donc, découvrir un métier, un secteur, préparer un projet de formation, préparer un projet de recrutement. Voilà, c'est vraiment une des trois cases. Donc, c'est vraiment pratique. Ça répond à vos questions ? En partie, oui, très bien. Vous pouvez continuer. Je peux en poser une autre ? Alors, bien sûr, allez-y. Et précision, madame, par rapport à votre question, on parlait de facilitation par rapport à la mise en offre de l'APMSMP. Vous avez ce qu'on appelle une plateforme qui s'appelle Immersion Facilité qui vous permet en plus d'arriver à trouver une entreprise qui serait volontaire pour vous accueillir en fonction du métier que vous souhaitez exercer, que vous visez. Vous savez où ? Vous tapez Immersion Facilité et vous allez atterrir directement dessus. C'est un point gouvre. C'est un point gouvre. C'est un point gouvre.fr. Je vous remercie pour cette remarque parce que c'était ma question suivante. Justement, je suis allée sur le site et il y a deux... Enfin, il y a des entreprises qui sont répertoriées et visiblement, il y a deux catégories d'entreprises. Il y a les entreprises accueillantes et les entreprises... Donc, si j'ai bien compris, celles-ci ont déjà fait une démarche et si on les sollicite, ça devrait marcher. Et après, il y a les autres entreprises à contacter. Mais est-ce que, si nous, on a une idée d'entreprise, on peut contacter cette entreprise-là pour faire la proposition ? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Exactement. Alors, ces propos des deux listes, vous avez bien compris, celles qui sont déjà volontaires et qui connaissent bien l'immersion où vous avez simplement à faire la démarche en ligne, vous avez le formulaire qui se déclenche avec une validation du conseiller derrière et puis les autres qui, pourquoi pas, seraient susceptibles de pouvoir vous accueillir ou encore, ça peut être aussi votre démarche personnelle qui fait que, peut-être que par le biais de votre réseau, vous avez détecté une entreprise qui serait intéressée. Donc oui, c'est tout à fait possible de pouvoir vous rapprocher d'elle, de lui parler justement de cette immersion professionnelle et ensuite de prendre contact avec un conseiller pour l'emploi pour qu'il puisse mettre en place la convention avec l'entreprise. OK. Merci beaucoup. La question était sur la PEC, là, en l'occurrence. Oui, et puis, je crois qu'on peut se dire aussi qu'y compris lorsque vous n'avez pas une idée particulière d'une entreprise, que les démarches ne sont pas forcément évoluées, il peut y avoir un petit coup de pouce aussi, que ce n'est pas une solution miracle non plus, mais un petit coup de pouce pour vous donner, vous faire des suggestions de contacts en entreprise. D'autres questions ? Profitez-en. Madame, hop, hop, on commence, on viendra vers vous dans le fond ensuite. Vous êtes dans le noir pour moi, mais j'ai vu votre geste. Roxane, je suis dans le milieu bancaire et en fait, je voulais juste rebondir sur la dernière question. Est-ce que dans ce cas, sur la partie immersion, mon employeur va être informé ou est-ce que ça reste confidentiel ? Il va être informé que vous vous absentez. Oui. Et par exemple, si je prends une année sabbatique, est-ce que dans ce cas, j'ai toujours le droit à cette immersion ou pas ? Ah, ça c'est une question difficile. Quelqu'un a la réponse ou pas ? Il va falloir vérifier ça. Année sabbatique, problématique. Vous êtes salariée ? Oui, je suis salariée, je voulais faire une année sabbatique pour ma reconversion, mais du coup, est-ce que j'ai le droit à cette immersion ? Eh bien, il va falloir qu'on se revoie. sur le stand là-haut, le temps de vérifier parce qu'il y a suspension du contrat de travail dans le cadre d'une année sabbatique et une colle. D'accord. On va faire. Merci madame. On va vérifier l'information. Pourquoi est-ce qu'on vérifie ? C'est important, c'est pourquoi on vérifie, c'est parce qu'en fait, ça correspond à une convention de stage et ça couvre au niveau le risque assurance, c'est que ça couvre la personne dans ce titre-là. Donc c'est pour ça que... En année sabbatique, votre contrat de travail n'est pas suspendu ? Si. Il est en pause. Il est en pause. Oui, mais est-ce que... Ah, il n'est pas arrêté, il n'est pas rompu. Donc... Mais il n'est pas... Il est suspendu dans les conditions... Donc là, il y a une petite faille à explorer. Pas forcément une faille. Mais il faut voir dans le sens où on n'a pas la réponse pour le moment. On n'a pas la réponse. Il y a sûrement une réponse. Il y a une réponse. Après, les salariés, souvent, ils prennent des congés. Ils prennent quelques jours de congés, donc... D'accord. Mais madame veut prendre une année sabbatique. Oui. Oui, mais alors il n'y aura pas une année sabbatique. C'est un congé sabbatique. pendant la durée de l'année sabbatique. Bon, en tout cas, vous pouvez vous rendre sur le stand de l'APEC. Je peux juste poser ma deuxième question. Mais je t'en prie. Sur l'offre CEP, je rebondis sur ce que vous aviez dit, Béatrice. Vous parliez d'une rencontre avec le conseiller, donc on fait un état des compétences. Quelle différence avec le bilan des compétences, justement, qui a été évoqué ce matin lors d'une conférence ? Alors, on n'est pas... Le bilan de compétences, c'est un dispositif qui est défini par la loi avec un contexte, un financement qui sont un peu différents. Le conseil en évolution, comme je crois que c'est toi, Marlène, qui le disait tout à l'heure, ça peut être une première étape par rapport à, éventuellement, une étape d'approfondissement pour aller plus loin à travers un bilan de compétences. Cela dit, bien souvent, un bilan de compétences, il vous prendra aussi au moment où vous en êtes. Donc, le fait d'avoir avancé auparavant avec un conseil en évolution professionnelle, soit ça suffit, et c'est parfait, soit ça ne suffit pas, et il sera encore possible de mobiliser un autre dispositif pour creuser le projet. On n'est pas dans des choses contradictoires. Marlène, vous vouliez réagir ? Oui, un bilan de compétences, c'est 24 heures d'accompagnement, ça dure 6 mois. Le conseil en évolution, c'est payant, souvent, vous le financez vous-même, via votre CPF, le conseil en évolution professionnelle, il est gratuit, il peut s'inscrire dans une durée plus courte ou plus longue, et surtout, il peut être en amont ou en aval du bilan de compétences. C'est-à-dire que quand vous arrivez devant votre conseiller en évolution professionnelle et que vous êtes perdu, que vous avez 4-5 projets en tête, il n'est pas rare que le conseiller vous dise allez faire un bilan de compétences, prenez le temps, et vous revenez. Et après, vous revenez après votre bilan de compétences en ayant un ou deux projets plus clairement définis, et là, on vous accompagne clairement sur ce projet. Et ça évite souvent, pour avoir été sur pas mal de salons et avoir rencontré beaucoup de personnes qui ont fait un bilan de compétences et qui sont venus me dire « Mais maintenant, je me sens un peu seule parce que j'ai mon projet, mais comment je le fais ? » Comment je fais ? Et donc, on est... On peut vous accompagner avant, mais aussi après. Donc, il n'y a rien de figé finalement. Comme dit Béatrice, vous ayez commencé à réfléchir en amont. Très bien. Et puis, voilà. Mais ça peut être bien après, parce qu'après, on arrive, après le bilan de compétences, on a son projet et maintenant, même si on a une feuille de route très détaillée, comment je fais ? Où je vais continuer d'être guidée, d'avoir un repère ? C'est important. Ça répond à vos questions ? Oui. Madame, dans le fond, là-bas, au fond de la classe. Bonjour à tous. Je suis Ourya Sfawi du Pôle emploi de Sarcelles dans le 95. Donc, ma question est destinée à Madame Safia Ikelif de Pôle emploi et Madame Anne-Cécile Richard de Cap-Emploi. Donc, au Pôle emploi, on a aussi comme habitude de pouvoir accueillir les candidats en nombre. Donc, on appelle ça des gestions de son portefeuille collective. Et en ce moment, il y a effectivement une rencontre phare qui s'appelle le pacte de remobilisation et qui permet d'accueillir des candidats qui n'ont pas été vus depuis plus de 12 mois. En l'occurrence, je suis ces candidats-là. Ces candidats sont en situation de handicap psychique ou moteur. Ma question, c'est, pour Pôle emploi, ma question, c'est peut-on mettre en place un conseil en évolution professionnelle sur 4 mois ? Parce que l'objectif, ce serait en 4 mois essayer d'entamer une réflexion sur l'emploi, rebooster à l'emploi. Donc, ma question pour Pôle emploi, voilà, c'est est-ce qu'il est possible de mettre en place un conseil en évolution professionnelle sur une matification des invitations ? Et ma question pour Cap emploi, c'est est-ce que 4 mois, c'est pas trop court ou est-ce que ça crée pas un choc, on va dire, pour les candidats en situation de handicap ou alors non, 4 mois, c'est possible, c'est raisonnable pour quelqu'un qui est en situation de handicap ? Tafia, tu commences ? Je vais commencer. Juste une précision, la mise en place du conseil sur 4 mois, c'est pas pour modifier le courrier, je sais pas qu'on vous précise, simplement la mise en place, on est d'accord ? Oui, voilà, c'est un suivi des cohortes. Alors, c'est justement ce qu'on vous demande au cours du PAC de remobilisation. Pour resituer un petit peu le contexte, le PAC, c'est juste la clé d'entrée pour justement tout le parcours de conseil en évolution professionnelle, c'est la clé d'entrée à un moment donné pour des publics qui sont, en fait, pour tracer un peu le contexte pour les collègues, les personnes dans la salle, d'essayer de s'établir effectivement des personnes inscrites depuis une longue durée, voire de très longue durée, donc entre 12 et 24 mois à minima, et de pouvoir les remobiliser, en tout cas d'avoir une première étape de remobilisation au travers de cette séquence PAC qui dure une demi-journée, on va travailler sur les compétences, le marché du travail, comment je peux commencer à définir un début de piste pour mes démarches et mon projet, donc l'idée c'est bien que derrière, dans la quinzaine de jours qui suit, le conseiller référent de la personne ait un entretien approfondi avec la personne pour faire le point suite à ce PAC et puis poursuivre l'accompagnement CEP jusqu'au bout, donc pour moi, qui dure 4 mois, il peut durer 12 mois, mais l'idée c'est quand même que dans les 6 mois, il y ait quand même une avancée parce que c'est bien l'objectif du parcours de remobilisation, c'est quand même d'arriver à l'emploi dans les 6 prochains mois, mais après en fonction de la personne, de sa situation et de mobiliser l'offre de services existante. Pour les freins périphériques, vous allez avoir aussi les problématiques de santé, vous avez parcours emploi santé à mobiliser, il y a les collègues effectivement qui sont experts handicap puisqu'au sein des pôles emploi aujourd'hui, vous avez deux collègues Cap Emploi qui sont avec nous, qui sont dans les locaux et qui vont pouvoir justement poursuivre cet accompagnement au conseil en évolution professionnelle et prendre en compte les situations de handicap si effectivement il s'agit de personnes qui sont en situation de handicap. Mais c'est bien mobiliser l'ensemble de services, de l'offre de services pour justement aider la personne à franchir le cap, avancer dans son projet et d'arriver à l'insertion professionnelle. Il ne faut pas y le disait. Pardon. 4 mois ? C'est-à-dire que pour le 4 mois, c'est la prestation de remobilisation telle qu'elle est formatée. Moi, j'ai envie de dire une personne en situation de handicap, ce n'est pas sa situation, ce n'est pas parce qu'elle est handicapée qu'on va dire qu'elle a besoin d'un mois, deux mois, trois mois, quatre mois. Chaque situation est complètement individuelle. Il y a des personnes où l'accompagnement va nécessiter un accompagnement plus long et d'autres pas. On ne peut pas dire qu'on définit une personne par sa situation de santé. La situation de santé doit être évaluée par rapport à son projet emploi-formation de manière générale, comme tout à chacun. Je suis embêtée de vous répondre comme ça, mais pour moi, ce n'est pas plus 4 mois qu'un mois, qu'un an. Merci à vous. Une dernière question ? On a encore le temps pour une question. Non ? Madame ? Je ne sais pas. Je vous ai vu en première, mais ça se passe entre vous. Christelle Deston, moi, je suis journaliste. C'est pour ça que s'il y a une personne du public qui veut poser une question, je peux lui laisser la parole. Non, non, allez-y. Je voulais savoir quel était le profil de ces CEP, psychologues du travail, conseillers pôle emploi, et puis aussi si ce travail partenarial que vous avez mené, c'est grâce à Transition Pro ou si c'était inscrit dans les gènes des dispositifs ? Profil des CEP. Réponse ? Des profils des conseillers ? Oui, tout à fait. C'est la question. La première question, c'est ça. Profil des conseillers, qui sont-ils ? C'est compliqué. Je veux bien commencer, il n'y a pas de souci. Allez-y, allez-y. Chez nous. J'ai envie de dire que pour mener nos métiers, je n'ai pas de profil type. Moi, j'aime bien avoir une équipe patchwork. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'avoir des profils différents qui font un métier en commun et qui vont s'enrichir les uns les autres. Par exemple, moi, j'ai fait une école de commerce et à l'époque, c'était un DESS de marketing. Vous voyez, je n'étais pas destinée à travailler autour de l'emploi. Et je suis arrivée par hasard dans ce secteur-là et le virus m'a pris. Mais en fait, au final, mon métier, c'est quoi ? C'est du marketing humain. Moi, je prends une personne que j'accueille avec ses forces et faiblesses dans un environnement, ça s'appelle un SWOT. C'est du marketing et c'est une dimension d'accompagnement et je m'intéresse aux métiers qui existent. Et voilà. Et donc, du coup, dans les équipes telles qu'on les compose, j'ai des personnes qui ont des profils plutôt psychos. J'ai des profils, j'ai des personnes qui étaient technico-commerciales et qui vendaient du chariot-élévateur et qui aujourd'hui sont dans les conseillers que vous connaissez pour certains d'entre vous qui sont parmi les plus performants. Mais quand je voyais un bénéficiaire qui était groutier, je ne savais pas ce que c'était qu'un groutier. J'allais voir mon collègue et lui dire est-ce que tu peux me parler de son métier ? Pas de règle. Voilà. Donc, pas de règle pour moi. Métier patchwork avec des psychos, avec des profils commerce, etc. Et oui, voilà. D'accord. Et la deuxième question en quelques secondes. Enfin, la réponse à la deuxième question de madame ? Personne ? Voilà. Le travail ensemble ? Le travail partenarial, il a toujours existé parce que moi, je pense qu'on ne peut pas travailler seul. Mais effectivement, depuis trois ans, et je l'ai dit tout à l'heure, avec Transition Pro sur cette question du CEP, on a réinventé, on a réimaginé notre travail collaboratif et partenarial sur nos territoires, le territoire régional et départemental. Voilà. Juste pour rebondir, c'est vrai que notre travail partenarial, il existait auparavant, il a toujours existé. Simplement, souvent, ça se faisait en bipartite, j'ai envie de dire, pour l'emploi avec l'APEC, pour l'emploi avec Mission Locale, Groupement Évolution, depuis peu, puisque pour le coup, ils sont arrivés à voter sur le sujet. Cap Emploi, forcément, pour le public handicap, mais là, l'intérêt, effectivement, c'est qu'avec Transition Pro, ça a permis de réunir l'ensemble des opérateurs, ça a permis de fédérer, justement, ce qui permet de poursuivre, justement, la délivrance du CEP, mais vraiment en coordination, et tous ensemble, et pas en binôme ou chacun de son côté. Nous avons essayé de faire le tour de la question et nous arrivons au terme de cette table ronde. On n'a pas vu le temps passer, on avait beaucoup de choses à dire sur le CEP. J'espère qu'on a été, j'en doute pas, complets sur ce point. Si vous voulez avoir de plus amples informations, rendez-vous sur les stands des différents organismes. Je vous propose d'applaudir nos cinq intervenantes. Je remercie. Merci beaucoup, mesdames. Merci, Beatrice. Merci, Safia. Merci, Frédéric, Marlène et Anne-Cécile. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada